Le cinquième mythe serait que le récit biblique du déluge de Noé soit un mythe, et qu'il aurait été tiré d'écrit de l'Ancien Proche-Orient. Afin d'enquêter sur cette affirmation, nous allons examiner les preuves d'un déluge mondial, les capacités de l'Arche en mer, et répondre à des questions difficiles comme « Comment Noé a-t-il pu faire entrer tous les animaux dans l'Arche ? » Enfin, nous comparerons le récit biblique du déluge avec le principal mythe du déluge de l'Ancien Proche-Orient, c'est-à-dire celui de l'épopée de Gilgamesh. Tout d'abord, jetons un coup d'œil rapide aux preuves du déluge mondial de la Bible, qui a duré un an. La Bible rapporte que les déluges a commencé quand les sources du grand abîme ont jailli, cela a conduit à ce que le globe entier soit submergé d'eau avec les plus hautes montagnes qui ont été jusqu'à 6 mètres sous l'eau. Si cela s'était produit comme rapporté dans la Bible, cela aurait marqué la Terre avec des cicatrices impressionnantes. C'est exactement ce que nous trouvons avec le système de rift océanique de 64 000 km qui recouvre la Terre de plus d'1,9 fois, y compris l'énorme crête médio-atlantique de 16 000 km qui démontre comment ces continents étaient autrefois réunis avant d'être séparés. Il suffit de consulter cette carte avec toute l'eau océanique retirée, les plateaux continentaux profonds deviennent visibles et nous pouvons voir comment les continents s'emboîtent comme des pièces d'un puzzle pour façonner une Terre qui était principalement formée d'une seule masse continentale. Cela est particulièrement évident lorsqu'on regarde les bords irréguliers correspondants de la Basse Amérique du Sud et de l'Afrique. Nous pouvons également voir cette encoche de Terre submergée au large des grands bancs de Terre-Neuve et comment elle s'intègre parfaitement dans une fente au nord de l'Espagne. Ces continents s'emboîtent si bien à cause de la rupture linéaire catastrophique qui s'est produite quand les sources du grand abîme ont jailli. Le terme hébreu utilisé pour cela est baoka qui signifie fendre ou casser et déchirer pour faire une brèche. Cela ne pourrait pas mieux décrire ce que nous observons. L'une des plus grandes déchirures de la crête médio-atlantique comprend des failles perpendiculaires sur toute sa longueur et montre la formation d'un nouveau fond marin qui s'est produit rapidement pendant les déluges et non lentement sur des millions d'années. Les caractéristiques surélevées ayant panque de chaque côté de la faille témoignent également de la roche chaude et flottante qui se trouve toujours en dessous. C'est certainement quelque chose qui s'est produit rapidement dans le passé et qui a ensuite énormément ralenti comme les mesures GPS l'indiquent aujourd'hui. Le scénario évolutif soutient que ces continents se sont séparés lentement sur des millions d'années. Si cela était vrai, les grands fleuves des continents qui chevauchent chaque côté de ces failles auraient laissé une traînée de bouts reliées s'étendant d'un côté de l'Atlantique à l'autre. Mais ce que nous voyons, d'après les évidences, c'est qu'ils ont été rapidement séparés et puis le drainage et l'érosion ont commencé. Les grands fleuves comme le Congo, le Mississippi et l'Amazon s'écoulent des continents et ont des quantités de bouts représentant quelques milliers d'années et non des millions. Il y a aussi des plats et des fonds de chaque côté de ces continents montrant qu'ils ont été séparés rapidement et ne démontrent pas des millions d'années de ruissellement qui auraient produit une boue uniforme s'étendant dans l'océan. Ces rivières ont commencé à façonner et à éroder il y a quelques milliers d'années et non des millions. Les registres de fossiles qui chevauchent maintenant les deux côtés de cette fissure mondiale témoignent de la nature rapide de cette catastrophe avec des millions de mêmes types d'animaux qui vivraient autrefois ensemble et qui sont maintenant trouvés enterrés dans des couches de boue de chaque côté. La géologie mondiale rejoint ce témoignage avec une analyse récente de 1800 forages du monde entier qui révèle 6 méga séquences du déluge et qui indique l'étendue mondiale des milliards de fossiles enfouis dans la boue y compris dans 13 états qui ont des dinosaures morts mélangés à des créatures aquatiques au milieu de l'Amérique. Quel type de déluge pourrait faire cela ? Combien d'eau faudrait-il pour enterrer des millions de créatures terrestres sous des centaines de mètres de boue dans ces 13 états sur 1 127 000 km² ? Et comment tant de créatures terrestres ont-elles été enterrées avec des créatures aquatiques ? De plus, 97% des dinosaures ont été trouvés désarticulés et beaucoup des 3% restants qui sont trouvés intacts et découverts dans des couches de boue ont leur cou arqué en arrière. Cela démontre qu'ils étouffaient au moment où ils ont expiré. La tectonique des plaques catastrophiques explique le mécanisme derrière le déluge de la Genèse avec la subduction massive de plaques océaniques sous les masses terrestres générant des siffles de tsunamis qui ont amené des mégatons de sédiments sur la Terre et anéantit toutes les créatures vivantes sur leur chemin afin de les enterrer dans les couches de boue que nous pouvons encore observer aujourd'hui. Ces types de tsunamis se produisent encore bien que beaucoup moins fréquemment et à plus petite échelle. Le sol océanique s'enfonce sous le continent puis se libère tout en créant des tsunamis remplis de boue qui transportent les débris, la vie aquatique et les tris en couches. C'est précisément ce que nous observons aujourd'hui dans les cimetières de dinosaures à travers le monde. L'Amérique du Nord fournit des indices sur la nature massive du déluge. En fait, même les géologues laïques se réfèrent à ce que l'on appelle la transgression répandue du crétacé supérieur qui n'est qu'un jargon technique pour les inondations mondiales. Des études ont révélé qu'une élévation du niveau de la mer de 310 mètres est nécessaire pour inonder les couches du crétacier en fonction de leur élévation actuelle. Mais l'épaisseur maximale de la couche fossile produite par une élévation du niveau de la mer de 310 mètres n'est que d'environ 700 mètres. Le défi est qu'en Amérique du Nord, près de 50% des couches du crétacé contiennent des strates de plus de 700 mètres d'épaisseur, ce qui indique que les continents ont dû couler et se déformer pendant cette inondation mondiale. C'est certainement ce que la nature catastrophique du déluge aurait fait. Il n'y a tout simplement pas moyen que l'élévation du niveau de la mer à elle seule peut expliquer les registres de fossiles en Amérique du Nord. Quelque chose de beaucoup plus catastrophique qui a déformé et submergé les continents a dû se produire. Voyons maintenant si l'arche était en mesure de naviguer. Dieu a donné certaines dimensions à Noé pour la construction de l'arche. 300 coudées de long, 50 coudées de large, 30 coudées de haut. En utilisant la coudée de Nippour, 24 pouces, cela correspond à un navire d'environ 150 mètres de long, 25 mètres de large et de 15 mètres de haut. En tenant compte d'une réduction de 15% du volume en raison de la courbure de la coque, l'arche avait environ 53 235 mètres cubes d'espace. L'équivalent de 450 semi-remors d'espace de chargement deux fois plus long qu'un Boeing 747 et il s'étendait sur plus d'un terrain et demi de football. C'était un énorme navire. Mais était-il capable de naviguer ? Il est intéressant de noter que les dimensions de l'arche étaient à peu près les mêmes que celles des navires de transport moderne, ce qui lui permettait de gérer la houle de l'océan qui est généralement espacée de telle sorte que les navires de cette taille se débrouillent bien en mer. En fait, le docteur Sean Wong-Hong, titulaire d'un doctorat en mécanique appliquée de l'Université du Michigan, a mené une étude sur la qualité marine de l'arche de l'Ori au Centre de Recherche Navale de Classe Mondiale, CRISO. L'équipe du docteur Hong a comparé 12 conceptions de coques différentes de proportions diverses et a constaté que l'arche, basée sur les dimensions bibliques, surpassait toutes les autres, car elle équilibrait soigneusement les exigences difficiles en matière de stabilité, de résistance au chavirement, de stabilité des passagers ou de maintien en mer et de force. L'étude a également confirmé que l'arche pouvait gérer des vagues allant jusqu'à 30 mètres sans chavirer. Noé a été chargé par Dieu de recourir à l'intérieur et l'extérieur de l'arche de bitume, d'une substance gluante épaisse secrétée par des arbres comme moyen de protection contre les infiltrations ou les attaques d'insectes. Lorsqu'il est chauffé à l'état liquide et appliqué sur le matériel de bordage des navires, il durcit presque instantanément en une coque protectrice étanche très similaire à la façon dont l'époxie ou la fibre de verre sont utilisées dans la construction navale d'aujourd'hui. La coque extérieure solide fournie par la résume durcie ajoute à la fois résistance et imperméabilité au-delà de la capacité naturelle du bois. Ces instructions divines de construction navale données à Noé semblent certainement avoir du sens. Passons ensuite à l'une des questions les plus fréquemment posées concernant l'arche. Comment aurait-elle pu contenir tous les animaux ? Les sceptiques se moquent fréquemment de l'idée d'embarquer toutes les espèces animales sur l'arche, mais la solution se trouve dans cette objection même. Noé n'a pas dû embarquer toutes les espèces animales sur l'arche et il n'a eu qu'à embarquer les genres d'animaux. Par exemple, il y a plus de 300 races de chiens, plus de 300 races de chevaux et toutes les races au sein de ces deux types d'animaux sont des descendants pouvant se reproduire entre eux et ils représentent un mélange du couple d'origine. La même chose est vraie pour de nombreux autres groupes d'animaux. La réduction de ces lignées d'animaux entraîne un nombre très raisonnable de genres d'animaux. Moins de quelques milliers devaient monter à bord de l'arche et se répandre un an plus tard dans le monde entier pour produire les variétés qu'on a aujourd'hui. Comparons le déluge biblique au principal mythe du déluge. En 1853, les archéologues ont trouvé une série de douze tablettes datées d'environ 650 avant Jésus-Christ qui décrivaient l'épopée de Gilgamesh bien que des parties de l'histoire existaient dans des versions fragmentaires antérieures. Puisque cette épopée contenait beaucoup des mêmes éléments que le déluge de la Genèse, les sceptiques croient que Gilgamesh a précédé le récit biblique et considèrent le récit de la Genèse comme un simple dérivé. Heureusement pour les chrétiens, il existe des indices majeurs qui indiquent que le récit biblique est exact et que Gilgamesh est une œuvre de fiction ultérieure qui a incorporé des éléments légendaires d'un déluge avec des fantasmes culturels. En voici les raisons. D'abord, nous voyons dans la version de Gilgamesh que l'arche décrite est comme un cube instable et massif d'environ 60 mètres de chaque côté avec six ponts qui le divisent en sept parties. Avec l'aide de la communauté et d'artisans, Gilgamesh aurait construit ce navire qui faisait plus de trois fois la taille de l'arche biblique en seulement une semaine. Comment un véhicule de ce type se serait-il comporté lors d'une inondation mondiale catastrophique ? Ce navire se serait évidemment renversé et aurait tué ou blessé ses passagers. Quel contraste avec l'arche biblique qui avait un rapport longueur-largeur de 7 pour 1 qui est un rapport très similaire à celui de nombreux navires océaniques d'aujourd'hui, rendant le véhicule stable pour qu'il reste à flot pendant le déluge. Les écritures fournissent des indices que Noé et ceux qui l'ont aidé ont probablement eu entre 55 et 75 ans pour construire l'arche, ce qui est bien plus raisonnable qu'une semaine. La deuxième clé pour déterminer lequel de ces récits de déluge est l'original est la durée du déluge fournie par chacun. Le déluge de Gilgamesh n'a duré que 6 jours, alors que le déluge de la Genèse a duré 371 jours. Les deux récits affirment que le déluge était mondial, mais comment l'eau aurait-elle pu couvrir la Terre en seulement 6 jours ? Un cul flottant avec des dimensions de 60 par 60 et une durée de 6 jours pour un déluge mondial posent certainement des problèmes. La prochaine considération est la raison du déluge donné par chacun des deux récits. Dans le récit de la Genèse, le jugement de Dieu est juste, il a été patient pendant 120 ans envers une humanité entièrement méchante avant d'envoyer le déluge et de montrer sa miséricorde envers la dernière famille juste. Dans le récit de Gilgamesh, le déluge a été ordonné par plusieurs dieux égocentriques se chamaillant entre eux et qui mourraient de faim sans humain pour les nourrir de sacrifices. Les deux récits sont bien différents. Enfin, il y a plusieurs autres parties du récit de Gilgamesh qui sont manifestement mythiques, telles que Gilgamesh étant deux tiers divins et un tiers humain. Après avoir opprimé son peuple, Gilgamesh et d'autres personnes ont appelé les dieux et le dieu du ciel à nous à créer un homme sauvage nommé Enkidu pour combattre Gilgamesh. La bataille s'est terminée en match nul et ils sont devenus amis. Gilgamesh a également rencontré des monstres qui parlent et un homme scorpion pendant ses voyages. De nombreux mythes sont basés sur des récits historiques mais ils s'enrichissent au fil du temps et deviennent de plus en plus mythiques à mesure que l'histoire se répète au fil des générations. C'est exactement ce que nous voyons avec les mythes du déluge comme Gilgamesh. Ils prennent le récit historique original du déluge biblique et le transforment en une histoire mythique intéressante au fil du temps. Par exemple, la version antérieure du récit du déluge de Gilgamesh identifie clairement le déluge comme une inondation de la rivière locale avec des cadavres d'humains remplissant la rivière comme des libellules et se déplaçant vers le bord du bateau comme un radeau et se déplaçant vers la rive comme un radeau. Des siècles plus tard, cela devient exagéré en une inondation mondiale dans laquelle les humains tués dans l'inondation remplissent la mer comme un frais de poisson. Les deux récits ont un où des dieux qui envoient un jugement décrivent une inondation mondiale, font construire une arche avec deux dimensions spécifiques chargées d'humains et d'animaux survivants et finissent à quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre après avoir utilisé des oiseaux comme test pour trouver de la terre ferme. Les mythes passent souvent du statut d'historique à celui de plus mythique mais il ne se développe presque jamais à l'inverse devenant plus véridique et précis au fil du temps. Alors que ces récits se ressemblent de plusieurs manières, lequel est le récit historique original ? Celui qui est raisonnable bien sûr. Alors que les deux récits décrivent plusieurs interventions divines, seule la version biblique qui présente la taille, la forme, la fonction, la construction de l'arche et la durée a du sens. Voyons ce que le docteur Randall Price, professeur de recherche distinguée et conservateur au Liberty Biblical Museum a à dire à ce sujet. What extra-biblical text would you say substantiate the flood account in Genesis 6-9 ? Well, let's work our way backwards. We can start with all the church fathers. Every one of them mentioned the flood and it's always a global flood. There's no example in any of them of a local flood. And then, as we move back to a first century writer like Flavius Josephus who wrote for the Romans, he's writing a history of the Jewish people primarily to impress the Romans because they defeated the Jewish people. but it makes them look greater if they defeated a great people. But he's going into the details and he talks about that in this place where the Ark landed, they call it Armenia, they say that there are people who show relics of the Ark. There's at least four different accounts of Josephus where he says people chip off pieces of the bitumen and make amulets of it, or people are shown these things who are curious to see them, or that all the history of the barbarians, he says. He talks about Egyptian and Chaldean and Greek. All of these have similar accounts of the flood and he said this was the same as the legislator Moses, he talks about who wrote. Now, we go back in time and this is, this are those barbarian accounts. we have Sumerian accounts, the Eridu Genesis, we have the Enuma Elish, we have Atrahasis, we have the Gilgamesh epic, we now have the Simmons cuneiform tablet or the Ark tablet, and we have the Sumerian king list. All of these mention the flood and have various details. Some talk about, all of them talk about, the God's punishing man and one man being chosen to bring either himself or his family or alternately and certainly in every case all the animals onto a vessel to survive this flood, this punishment. And then, afterward, we have various details. He sent out a dove or a raven, which is like I mentioned in the biblical text, or he, and almost all of them when he gets off the Ark offers a sacrifice to please the gods. Well, this is not only in the same chronological order as you have in the Bible, but it's the same unique events and details that are in the Bible. Now, all these predate the Bible, and you could accuse the Bible of copying from them, but as we mentioned earlier, the problem is the Bible comes across more simple, more historical, more believable, while these are complex myths and they differ among themselves and those details. But where they all agree is the similar core history that must have been passed on after the flood and as civilization spread out and generations begin to go their own way, they develop their own myths, which keep that core common history but add to it in their own direction. The Bible doesn't do it that way. It's not a perception. They're saying this is the way it happened in an orderly event. and they don't do like these others. They give you clear genealogies. They give you historical time frames. They give you dimensions and structures that are quite literal and actually work. So when you look at some of the weird proportions and things of some of these ancient Easter accounts, the ark is a square box that couldn't float. It's a round type of basket that might have done this. You know, they all have the idea of a boat but they're too far from the information whereas the biblical account gives you exact dimensions of something that is hydrodynamically stable that will fit what it claims. It's just not it's no comparison to come to those things. Jésus parle d'un véritable déluge et l'a comparé à ce que seront les temps de la fin. Il a déclaré pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni le fils mais le père seul ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme car dans les jours qui précédèrent le déluge les hommes mangeaient et buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous. Il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme. Comme Jésus a indiqué fermement l'historicité du déluge et qu'il l'a comparé au temps de la fin les deux vents de père. Si le déluge de la Genèse ne s'est jamais produit nous n'avons aucun fondement pour croire au reste de ce que Jésus a dit y compris sa seconde venue. Au moins pour les chrétiens le passage de Matthieu seul devrait anéantir l'idée du déluge comme étant un mythe. Reculant en arrière à travers l'histoire il y a en fait des centaines de récits du déluge et la similitude entre ces récits et la ressemblance entre le déluge et la Genèse est troublante. La plupart d'entre eux semblent s'inspirer des mêmes thèmes communs le jugement de Dieu une famille choisie pour préserver l'humanité et le sauvetage des animaux. Les premiers chinois semblaient certainement avoir la Genèse et le déluge à l'esprit lorsqu'ils ont inventé leur langue écrite. Leur langue écrite donc je vais vous montrer que toutes ces récits de l'humanité ont été documenté dans le jugement de l'humanité Comment avez-vous le mot « garden » ? Et le Lord God commande-t-il le homme, disait, « De tous les arbres du jardin, vous pouvez librement manger, mais de tous les arbres du bon et de la vie, vous n'allez pas manger, pour que dans la journée que vous mangez de cela, vous n'allez pas mourir. » Donc, Dieu stoppe-t-il les. Il a prohibit-il les. Il a prohibit-il les. Maintenant, dans le chinois, c'est ce mot « jing ». Maintenant, comment vous avez écrit le mot « jing » ? Maintenant, regardez-vous, Dieu a donné-les, Dieu a mis-les dans le jardin, vous avez des arbres. « pour les arbres. » Il a giving them a revelation. Il a giving them a revelation, « de ceci » ? « God gave them revelation about the tree. » « je n'ai pas manger. » « J'ai pas manger. » « J'ai des, vous allez mourir. » « Pourquoi il y a deux trees ? » « Parce qu'il y a deux arbres ? » « Parce qu'il y a une vie, et une vie de conscience, et une vie de bon et de la vie. » Genesis 3, verset 1. Il y a un homme qui est venu, il y a un homme qui est venu. Il y a un homme qui est venu. Il y a un homme qui est venu, il y a un homme qui est venu. Il y a un homme qui est venu, il y a un homme qui est venu. Il y a un homme qui est venu, il y a un homme qui est venu. Il y a un homme qui est venu, il y a un homme qui est venu. Il y a un homme qui est venu, il y a un homme qui est venu. Il y a un homme qui est venu. Il y a un homme qui est venu.